L'éluia Notre texte de base C'est dans Luc Luc 4, verset 18 Luc 4, verset 18 Je lis au nom du Seigneur Pendant ces mois nous exploitons ce thème La Bible nous dit L'esprit du Seigneur repose sur moi Il m'a choisi et consacré par son action Pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs Qu'ils peuvent être libérés Et aux aveugles qu'ils verront de nouveau Pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés Sous le poids de leur fardeau Amen L'esprit de l'éternel est sur moi Le Père Franck nous a parlé le dimanche passé Sur quand l'esprit de l'éternel est sur nous Qu'est-ce qui se passe ? Cela nous pousse d'abord à l'adorer Le dimanche passé il a parlé de l'adoration Comment nous devons l'adorer en esprit et en vérité Parce que quand l'esprit de l'éternel est sur nous Nous sommes connectés à lui Alléluia Mais ce matin je veux parler de l'esprit de l'éternel est sur moi Car il m'a ouin Alléluia Il m'a ouin pour Il m'a ouin pour La Bible nous dit Dans acte 1, 8 Acte 1, verset 8 La Bible nous dit Mais bientôt Le Saint-Esprit descendra sur vous Et vous revêtira de force Pour vous rendre capables d'être mes témoins À Jérusalem À travers toute la Judée Et la Samarie Et jusqu'au bout du monde Mais bientôt Le Saint-Esprit descendra sur vous Et vous revêtira de force Pour vous rendre capables d'être mes témoins À Jérusalem À travers toute la Judée Et la Samarie Et jusqu'au bout du monde Il dit, mais bientôt le Saint-Esprit descendra sur vous. Quand l'Esprit de l'Eternel descend sur nous, quand le Saint-Esprit descend sur nous, c'est d'abord pour faire de nous ces témoins. Parce que le Saint-Esprit sur nous nous donne la capacité nous donne la capacité nécessaire pour travailler. Toute manifestation de Dieu ou de sa gloire dans notre vie, c'est pour un but. Toute manifestation de Dieu ou de sa gloire dans ta vie est un appel à le servir. Alléluia. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu te manifeste dans ta vie. Ce n'est pas pour rien que Dieu choisit de t'investir en toi. Quand Dieu choisit de t'investir en toi, c'est d'abord pour un but. Et ce but, c'est d'abord le servir. Il a dit, le Saint-Esprit viendra et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Qu'est-ce qu'un témoin ? Un témoin est celui qui est capable de rendre visible quelque chose ou encore capable de témoigner. Le Saint-Esprit en nous nous rend non seulement capables de témoigner mais aussi d'être un témoignage vivant. Nous sommes un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Nous sommes un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Nous sommes un témoignage vivant de la manifestation de Dieu dans nos vies. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur toi sans que tu ne bénéficies ? Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur toi sans que tu ne bénéficies. Parce que pour être témoin, toi-même, tu dois être capable de démontrer ce que tu as vu. Tu dois être capable d'annoncer tu dois être capable de dire que oui, j'ai vu. Je crue, c'est pourquoi je parlais. Et la Bible nous dit qu'il y a d'abord le témoignage du Saint-Esprit en nous. d'abord le témoignage du Saint-Esprit en nous qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et ce témoignage du Saint-Esprit en nous, nous le recevons quand nous avons cru en Christ. parce que la première étape, le Saint, nous recevons Christ dans nos vies. Et quand nous recevons Christ dans nos vies, le Saint-Esprit vient témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Il vient témoigner de l'amour de Dieu dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre que oui, réellement, le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Il est venu sur terre pour toi. Il a pris tes fautes. Il a pris tes imperfections. Il a pris tout ce que tu étais. Il est mort pour toi à la croix. Et il est ressuscité. te rendant ainsi sans tâche. Te rendant ainsi pur. Et te rendant ainsi enfant de Dieu. Alléluia. Sans le témoignage de l'Esprit dans nos vies, nous ne sommes pas capables de croire. Nous ne sommes pas capables de croire. C'est le témoignage de l'Esprit dans nos vies qui crée en nous la foi. Les tâtes sont le témoignage de l'Esprit dans nos vies qui crée en nous la foi. Et cette foi nous permet maintenant d'aimer Dieu. De considérer cet amour. De considérer ce Dieu pur, ce Dieu parfait qui n'a pas tenu compte de ma condition. mais il m'a aimé d'un amour inconditionnel. Il n'y a que le Saint-Esprit. Mais quand nous recevons maintenant ce témoignage de l'Esprit, nous sommes capables de témoigner. Nous sommes capables de témoigner parce que nous avons une expérience. Parce que nous avons un témoignage. Il n'y a que celui qui a une expérience qui peut témoigner de ce qu'il a vu. quand on a posé la question à l'aveugle. Comment cela s'est-il passé ? Comment ça se fait que tu vois ? Ils ont posé toutes ces questions. L'aveugle a répondu une seule chose. Tout ce que moi je sais, tout ce que je peux certifier, c'est que j'étais aveugle. Mais maintenant je vois j'étais aveugle. Mais maintenant je vois parce que l'Esprit est passé par là. Parce qu'il a vécu quelque chose et il peut à son tour le témoigner. Nous aussi en tant que chrétiens, nous pouvons témoigner en disant que j'étais morte. Mais maintenant je vis. Maintenant je vis. j'étais malade. Mais maintenant Dieu m'a guéri. Maintenant Dieu m'a guéri parce que ce sont des choses que j'ai vues. Ce sont des choses que j'ai expérimentées. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est très important de développer une relation avec Dieu. Il est très important de grandir dans l'intimité avec Dieu. Il est très important de désirer de vivre avec Dieu. Parce que c'est quand nous vivons avec Dieu que nous laissons Dieu travailler en nous. C'est quand nous laissons Dieu vivre en nous. C'est en ce moment qu'il travaille en nous. et en ce moment là nous pouvons être un témoignage vivant. Alléluia. Nous sommes un témoignage vivant. J'aimerais que tu dises à ton voisin nous sommes un témoignage vivant. Mais es-tu sûr d'être un témoignage vivant? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas aller annoncer? Qu'est-ce que tu vas annoncer? L'amour de Christ c'est que Dieu a fait dans ta vie. Il a dit vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Partout où tu passes tu dois témoigner de ce que Christ a fait dans ta vie. Partout où tu passes tu dois témoigner de ce que Christ est dans ta vie. Le témoignage n'est pas seulement par la parole. Mais le témoignage c'est aussi une qualité de vie. Parce que quand l'Esprit descend sur nous, il vient d'abord pour nous transformer. Il vient d'abord pour faire de nous une nouvelle personne. Notre transformation doit être dans tous les domaines de notre vie. Dans Samuel, je vois quand le prophète Samuel est allé pour oindre Saoul. Il a dit l'Eternel m'a envoyé pour te oindre afin que tu sois chef sur ce peuple. Il lui a donné le procédé. Comment est-ce qu'il allait procéder? renouvelé. Pendant ce moment, il a dit l'Esprit de l'Eternel te saisira et tu seras transformé en une autre personne. Parce que c'est que l'Esprit de l'Eternel fait sur nous. Il nous transforme. Nous ne pouvons pas être de témoin quand nous ne sommes pas encore transformés. Nous ne pouvons pas être de témoin renouvelés. Parce que ce que nous allons annoncer doit démontrer de l'œuvre de Christ dans nos vies. Nous devons être à l'image de celui qui nous a sauvés. Nous devons être à l'image de celui qui s'est donné pour Alléluia! Mais combien sommes-nous à l'image de Christ? Combien peuvent dire qu'ils peuvent témoigner de Christ dans Quand notre comportement ne glorifie pas Christ, nous ne pouvons pas témoigner. J'ai dit que nous témoignons par notre attitude. Nous témoignons par notre comportement. Nous témoignons par notre façon d'être. Nous témoignons par notre qualité de vie. bon nombre de païens peuvent aujourd'hui se lever et dire moi je ne pourrai jamais être chrétien. Avec ce que je vois là je ne peux pas devenir chrétien. Avec ce qu'il fait là moi je ne peux pas me convertir. Sommes-nous de témoins de Christ? Parce que notre vie doit être un exemple pour les autres. tu es un témoin des moqueries. Au point que l'on a peur de t'approcher de toi parce que l'on sait que là ça ne va pas. un témoin de songi songi tu as été qualifié pour cela. Tu as même reçu un prix Nobel. Alléluia quel témoignage rends-tu de Christ? La Bible nous dit les apôtres rendaient un témoignage puissant de l'oeuvre de la croix ou de l'oeuvre de Christ. Parce qu'à partir de acte 2 à partir de l'effusion de l'esprit nous avons vu que les apôtres avaient reçu une capacité et partout ils allaient ils démontraient ce qu'ils avaient reçu. La Bible nous dit que sa parole ou sa prédication ne s'arrêtait pas seulement à la parole mais il y avait aussi une démonstration de l'esprit une démonstration de l'esprit et encore le même Paul vous pourrez dire que nous avons vous avez le témoignage de Dieu et même de hommes que j'ai été très bon avec vous que je me suis occupé de vous que je fais l'oeuvre de Christ combien d'entre nous faisons l'oeuvre de Christ nous nous disons je suis témoin je suis serviteur de Dieu me rends-tu témoignage de ces dieux que tu sais quand ta vie ne se conforme pas à la parole de Dieu quand ta vie n'est pas une vie d'obéissance parce que l'amour pour Dieu engendre toujours l'obéissance l'amour pour le maître engendre toujours l'obéissance mais ta vie est-elle caractérisée de l'obéissance alléluia quelle est l'image que tu transmets aux autres s'éloignes s'éloignes de toi ou alors on te pose la question on a pas sa soeur parce que tu as un témoignage compliqué nous avons des cas où les parents sont même en train de condamner les églises soi-disant que les pasteurs n'enseignent pas très bien leurs fidèles parce que nous venons à l'église nous recevons autre chose mais quand nous sortons de l'église nous transmettons autre chose nous rendons nos parents incrédules au point qu'ils ne peuvent même pas venir prier au point qu'ils ne peuvent même pas croire au seigneur si dieu n'a pas su t'être transformé je ne vois pas comment il va le faire avec est ce que nous sommes conscients de cela nous avons des cas pareils à l'église quand nous nous présentons à l'église nous sommes de sains nous sommes purs nous sommes sans tâche le pasteur a de toi un témoignage impeccable mais quand tu sors c'est un autre témoignage mais tu ne trompes pas Dieu tu ne trompes pas l'homme tu te trompes toi même tu penses peut-être tromper les pasteurs mais c'est Dieu qui t'a appelé tes voies c'est Dieu qui t'a appelé voies de ta désobéissance parce qu'il a dit vous serez mes témoins mais toi tu ne témoignes pas de alléluia bien aimé il est temps que nous nous remettions un peu en cause l'esprit de l'éternel est sur nous c'est pour nous transformer que nous ayons une qualité de vie que nous soyons un exemple que nous soyons une image de Christ quand l'on te voit l'on voit Christ alléluia quand l'on te voit que l'on dise que réellement celui-là ou celle-là c'est un chrétien tu témoignes de Christ le témoignage est très important c'est par le témoignage que nous rendons l'évangile visible c'est par notre témoignage que l'évangile va atteindre d'autres horizons la Bible nous dit la renommée de Christ s'était accrue par l'accomplissement de sa parole alléluia notre renommée alors c'est quoi notre renommée parce que Christ rendait témoignage et nous nous rendons témoignage de qui les gens venaient vers les apôtres parce qu'ils pouvaient dire qu'ils ont réellement été avec Christ parce qu'ils pouvaient dire qu'ils sont réellement des chrétiens ils étaient ensemble vous imaginez un peu nous vivons dans une communauté ils étaient en tout cas le nombre croissait tout le jour mais en aucun cas aucune partie de la bible où l'on nous dit qu'il s'était chamaillé qu'il y avait des discordes au milieu d'eux mais la bible nous dit qu'il croissait dans l'amour dans la fraction du pain dans la communion fraternelle ils mettaient tout ensemble ils avaient tout en commun c'est ce qui étonnait le monde si réellement ils peuvent faire ça c'est que Christ est avec eux alléluia mais toi tu es incapable de supporter ton prochain tu es incapable de demeurer avec ton prochain tu es même incapable de faire du bien à ton prochain quand il s'agit de faire du bien on doit être derrière on doit courir alléluia alléluia le témoignage c'est une qualité de vie et alléluia commence par changer laisse le saint esprit te transformer il il est là ce matin parce qu'il veut faire quelque chose de vie le saint esprit est là pour que tu aies une qualité de vie une nouveauté de vie qui te permettra d'être témoin qui te permettra de parler de Christ même par ta qualité de vie la démonstration sera facile alléluia alléluia parce que tu peux témoigner rien que par ta façon d'être à une personne affamée quand tu lui donnes quand tu le nourris seulement c'est une forme de témoignage tu peux le gagner juste parce que tu as répondu à son besoin l'esprit est sur nous c'est pour répondre aux besoins imminents de l'église l'esprit sur nous pour répondre d'abord aux besoins imminents nous sommes des témoins alléluia quand l'esprit est sur nous il nous permet de nous rendre utile pour l'oeuvre il nous permet de devenir utile pour l'oeuvre il a dit vous recevrez une force et vous serez mes témoins quand l'esprit descend sur nous il nous capacite il nous donne les éléments nécessaires pour que nous soyons capables de remplir notre mission il nous donne la substance nécessaire pour que nous avancions il nous donne l'équipement nécessaire alléluia nous voyons qu'avec les apôtres quand ils ont reçu l'esprit le pierre qui pouvait se cacher était maintenant capable de se tenir devant un public pour témoigner de Christ il était capable de se tenir devant le juge pour dire que c'est Jésus que vous avez christifié que c'est Jésus que vous avez bâti que c'est Jésus que vous avez enterré Dieu l'a ressuscité d'entre le mort si Jésus fait telle ou telle chose dans nos vues cette capacité il a reçu de l'esprit cette capacité d'aller de lieu en lieu annoncer la bonne nouvelle nous la recevons de Christ de l'esprit cet esprit qui descend sur nous nous devenons une autre personne animée par l'esprit de Dieu avec un seul objectif être ce témoin gagner les âmes à Christ devenir meilleur pour tous les autres les apôtres ont démontré ont témoigné alléluia il y avait une puissance terrible parce qu'ils avaient reçu l'esprit mais nous devons savoir une chose que c'est que l'esprit nous donne c'est d'abord pour sa gloire pour la gloire alléluia mais ce n'est pas pour que nous nous en orgueillissons ce n'est ni par notre force ni par notre puissance mais c'est par l'esprit de Dieu que nous faisons c'était par l'esprit de Dieu que les apôtres pouvaient faire toutes ces choses parce que d'eux même ils n'étaient pas capables la Bible nous dit par Zacharie le message de Dieu à Zorobabel il dit ce n'est pas par ta force ni par ta puissance mais c'est par l'esprit de Dieu c'était par l'esprit de Dieu qu'il pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire rassembler le peuple pour aller reconstruire le temple alléluia nous devons désirer l'esprit de Dieu parce que pour témoigner ce n'est pas par notre force pour témoigner ce n'est pas par notre puissance c'est par l'esprit de Dieu c'est l'esprit qui sait ce qui est bon pour nous c'est ce qui est bon pour le peuple c'est l'esprit qui connait ses besoins alléluia et l'esprit mettra en toi ce qui répondra à leurs besoins alléluia ils avaient reçu une force qui le permettrait de devenir des hommes surnaturels la bible nous dit nous n'avons pas reçu un esprit de timidité mais nous avons reçu un esprit de force un n'est pas un esprit de timidité mais un esprit de force alors travaille pour Dieu travaille pour le Seigneur va avec la force que tu as avec ce que tu as reçu parce que l'esprit de l'éternel est sur toi va avec le bagage que tu as parce que tu as reçu un esprit de timidité mais tu as reçu un esprit de force qui te permet de relever le défi quel que soit le défi qui se présente au-devant de toi tu as la capacité tu as la force nécessaire de relever ce défi parce que l'esprit de l'éternel est sur toi alléluia alléluia ce n'est pas un esprit de timidité ou tu pourras dire non moi je ne peux pas moi je bégaye moi je ne pourrais pas me tenir devant les gens ce n'est pas cet esprit que nous avons reçu je me rappelle au début quand je devais la première fois qu'on m'a mise à la modération je me disais non non ça ce n'est pas mon truc ça moi tout ce que je peux faire c'est rester prié là où je suis ou m'élever et voir tous ces gens qui sont en train de me regarder là je vais tomber non non ça ce n'est pas moi je pouvais dire que j'étais timide mais quand l'esprit est sur moi je me rappelle que même deux fois j'oublie j'oublie qu'il y a des gens devant de moi j'oublie qu'il y a des gens qui me regardent en ce moment là je sens une force en moi qui me permet de travailler qui me permet de rendre ce que j'ai alléluia alléluia la fois où maman Priscilla a dansé devant les gens ici je me suis dit mais vous savez il n'y a que Dieu pour faire ça il n'y a que Dieu pour nous enlever cette timidité tu te prémousse devant les gens mais ce n'est pas pour un homme qu'elle a fait mais c'est d'abord pour la gloire de Dieu parce que c'était d'abord parce qu'elle servait son Dieu elle ne l'a pas fait pas parce qu'il fallait que le gens l'acclament elle ne l'a pas fait pas pour que le gens voient qu'elle sait danser mais elle a dansé d'abord pour ce Dieu qui l'a accolé alléluia c'est pourquoi toi qui as encore des raisons pour ne pas le servir sache que Dieu te voit toi qui as encore des raisons pour ne pas le servir sache que tu devras rendre un jour de compte à Dieu parce que tu as brillé par ta désobéissance alléluia ils sont nombreux nous sommes obligés de les tirer pour venir servir Dieu ils sont nombreux nous sommes obligés de les appeler de les forcer pour servir Dieu pendant que vous êtes conscientes que Dieu nous a appelés Dieu nous a capacités pour être ses témoins mais l'on doit nous tirer l'on doit nous forcer alléluia il est temps que le chrétien se lève il est temps que le chrétien comprenne que nous sommes nos témoins que c'est une recommandation du Seigneur qu'il a dit je ferai de vous vous serez mes témoins j'enverrai l'esprit qui descendra sur vous et alors vous serez mes témoins il n'a pas dit que vous serez des spectateurs vous n'êtes pas là pour admirer mais Dieu nous a d'abord appelés pour le servir cette force que tu as reçue c'est pour un but cette force que tu as reçue c'est pour rendre c'est pour témoigner il y a des païens qui sont en train de mourir il y a des âmes qui sont en train de mourir pendant que toi tu as reçu les bagages nécessaires mais tu ne sais pas témoigner tu ne veux pas témoigner est-ce seulement la timidité ou c'est ta vie qui ne te permet pas de témoigner est-ce seulement de la timidité alors la Bible nous dit nous n'avons pas reçu un esprit de timidité il est temps que tu remettes tout en cause maintenant il est temps que tu reconsidères ta marche il est temps que tu reconsidères ta voie que tu réalises que le Seigneur t'attend que tu réalises que le Seigneur t'a tout donné que tu réalises que tu es fils de Dieu et que tu dois témoigner Alléluia Alléluia Amen l'esprit de l'éternel est sur nous quand l'esprit de l'éternel est sur nous il nous permet de devenir ses ambassadeurs Alléluia un ambassadeur c'est celui qui représente un état Alléluia nous en tant qu'enfants de Dieu nous sommes d'abord des ambassadeurs de Christ en tant que témoins nous représentons nous représentons Christ que nous témoignons parce que nous représentons Christ que nous témoignons nous devons être à l'image de ce Christ Alléluia un ambassadeur est celui comme je dis qui représente un état il n'a pas de volonté il ne fait que ce qu'on l'envoie Alléluia Toi aussi Dieu t'envoie il t'a envoyé en tant que témoin aller annoncer la bonne nouvelle aux pauvres apporter le rôle de consolation libérer les captifs c'est cela ta mission Alléluia mais combien sont des ambassadeurs nous ne sommes même pas témoignés nous ne sommes même pas capables de témoigner à l'église nous ne sommes même pas capables d'honorer ces dieux qui nous a appelés et comment le représenterons nous devant ce peuple comment le représenterons nous devant ce peuple soyons tous des imitateurs de Christ parce que nous devons être à l'image de Dieu nous devons être à l'image de ce Dieu que nous représentons nous devons être nous devons arriver à ce niveau où quand l'on nous voit on voit notre Dieu nous devons atteindre ce niveau où quand on a besoin de consulter Dieu on vient vers nous parce que l'on voit Dieu Alléluia nous avons reçu cette capacité mais est-ce que l'on peut voir Dieu en nous toutes ces âmes qui sont en train de mourir maintenant ils ne peuvent pas retrouver Dieu en nous parce que notre vie n'est pas un modèle notre vie n'est pas un témoignage nous ne sommes pas un témoignage vivant Alléluia nous sommes des ambassadeurs j'en appelle à notre conscience ce matin j'en appelle à notre conscience ce matin bienvenue c'est beau de dire esprit de sang sur nous esprit vient faire des miracles au-delà de nous mais est-ce que nous sommes capables de transmettre ce que nous avons reçu Alléluia est-ce que nous sommes capables que les païens qui viennent vers nous voient ce Dieu en nous c'est bien de démontrer la puissance mais ce n'est pas suffisant c'est bien de démontrer l'onction mais ce n'est pas suffisant celui qui est ambassadeur doit représenter Christ Christ s'est distingué dans sa manière d'être Christ s'est distingué par sa vie de la même manière que Christ s'est distingué par sa vie nous aussi nous devons nous distinguer par notre vie Alléluia de la même manière que Christ s'est distingué par la parole nous devons aussi nous distinguer par la parole que la parole de Dieu t'atteigne encore ce matin parce que l'esprit qui est sur nous il parle au travers de nous l'esprit qui est sur nous parle au travers de nous tu n'entendras pas une voix descendre du ciel c'est par nous que l'esprit parle c'est par nous que l'esprit parle pour édifier son peuple pour communiquer la vie à son peuple Alléluia tu ne rendras pas l'esprit ne descendra pas du ciel ou tu n'entendras pas une voix venant du ciel pour te dire change de vie c'est toujours par un homme que l'esprit passe c'est par un homme que l'esprit travaille c'est par Paul que l'esprit a travaillé parmi les païens c'est par Paul que l'esprit a parlé parmi les païens Alléluia l'esprit de l'éternel est sur nous l'esprit de l'éternel nous permet de faire des choses faire comme lui le fait parce que nous sommes à son image comme son père agit lui aussi agit comme Christ a agi nous aussi nous avons la capacité d'agir Alléluia comme Christ agit nous aussi nous avons la capacité d'agir du reste il est en nous il n'est pas mort mais il est en nous donc de la même manière que lui a vécu nous pouvons vivre de cette manière il a guéri des malades nous aussi nous avons la capacité de guérir le malade il a délivré les opprimés nous aussi nous avons la capacité de délivrer parce que de Christ en nous nous donne cette capacité c'est pourquoi tu ne peux pas laisser la maladie vivre en toi tu ne peux pas rester encore sous l'oppression de l'ennemi parce que tu as l'esprit de Dieu sur toi et tu as la capacité de faire comme Christ et même de faire plus que lui tu as la capacité de changer les situations de ta vie cette situation qui te dérange cette situation qui t'a autant accablé tu as la capacité parce que tu as reçu le bagage nécessaire pour que tu domines sur cela pour que tu relais ce défi la maladie ne peut pas résister dans nos vies parce que nous avons celui qui guérit puisque nous avons celui qui guérit sa force est en nous puisque nous avons celui qui guérit la force de la guérison est en nous donc tu as le pouvoir de dire à la maladie maintenant sors de ma vie par l'autorité qui m'a été donnée je te donne de sortir de ma vie parce que tu as cela j'aime le prophète parce qu'il disait toujours sinon à ma parole il savait ce qu'il avait il avait cru en ça et il pouvait démontrer cela nous aussi nous devons savoir qui nous sommes et ce que nous avons nous avons la capacité de dire à la maladie dehors de dire aux démons qui résistent encore dans nos vies maintenant tu sors au dent de Jésus ou encore de dire maintenant tu sors sinon à ma parole parce que tu as cette capacité Alléluia Alléluia y a-t-il quelqu'un qui vit ce matin j'aimerais te dire une chose que la maladie qui résiste dans ta vie toi tu as le pouvoir de guérir tu as le pouvoir de le bouter tu as le pouvoir de le chasser j'aimerais te dire que la situation qui te résiste tu as la possibilité de le changer maintenant parce que tu as la parole parce que tu as la puissance parce que tu as la capacité et que si tu déclare tu verras cela s'accomplir Alléluia tu as la capacité de faire même plus que Christ a fait alors commence à ordonner commence à ordonner à la situation qui résiste dans ta vie je te prie de commencer à ordonner tu es d'abord un témoin tu dois être un témoignage vivant de ce que Dieu a fait en toi en ce que Dieu fait dans ta vie il n'y a que toi qui peux le laisser faire si toi tu fermes la porte à l'action de Dieu dans ta vie il ne pourra pas agir le Saint Esprit est là la force est là la capacité est là mais c'est à toi de déclencher cela maintenant c'est à toi de déclencher cela j'aimerais que tu t'élèves dans sa présence j'aimerais que tu commences à déclarer maintenant j'aimerais que tu commences à déclarer face à la situation qui persiste dans ta vie toi seul capable de changer j'aimerais que tu commences à déclarer je ne sais pas quel est ton problème je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie mais moi je te dis une chose que l'Esprit de l'Eternel est sous toi moi je te dis une chose que le Seigneur t'a capacité moi je te dis une chose que la situation il n'y a que toi qui peux la changer parce que l'Esprit de l'Eternel est sous toi parce que toi tu as le pouvoir tu as le pouvoir de dominer tu as le pouvoir de changer tu as le pouvoir de vaincre tu as le pouvoir de donner la vie Alléluia commence à déclarer quel que soit le domaine dans lequel tu es là où toi tu te retrouves commence à déclarer maintenant pour chaque situation qui se présente au devant de toi pour chaque situation qui persiste dans ta vie j'aimerais que tu te lèves et que tu parles que tu parles par rapport à ça j'aimerais que tu te lèves et que tu parles je ne te demande pas de murmurer mais je te demande de parler mais si nous n'avons pas nous n'avons pas reçu un esprit de timidité au lieu de te lamenter au lieu de pleurer commence à changer les choses maintenant commence à changer les choses parce que tu dois être un témoignage vivant tu dois d'abord bénéficier de ce que Dieu a mis en toi tu dois d'abord bénéficier de ce que le Saint-Esprit est venu déposer alors commence à déclarer maintenant ce n'est ni par ma force ni par ma puissance mais c'est par ton esprit c'est par ton esprit que je peux vaincre cette maladie qui persiste dans ma vie c'est par ton esprit Seigneur que je peux chasser ce moment qui dérange ma vie c'est par ton esprit que je peux changer cette situation et lève ta voix ta voix et commence à parler c'est par ton esprit par ton esprit par ton esprit que je peux changer c'est par ton esprit que je peux continuer pas puissant par ton esprit oui ton esprit pas puissant oui ton esprit Il n'y a pas puissant, quand on est sous-tête, lui ton est sous-tête. Ta situation pour moi, la force du Seigneur est là, l'esprit du Seigneur est là, l'esprit du Seigneur est là. As-tu l'un pour nous rendre libre les opprimés, l'esprit du Seigneur est là, l'esprit du Seigneur est là, apportez la délivrance. Je ne peux plus rester la même, je ne peux plus rester la même. Seigneur, c'est pourquoi je viens encore. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle à ta situation, parle à ta situation. Nous adorons ton nom Nous adorons ton nom Nous adorons ton nom Nous adorons ton nom Emmanuel Téléma, nous adorons ton nom Seigneur, nous adorons ton nom 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 Ou Pour être 있고 coeur Nous amén景re C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Il n'y a que toi qui peux appeler cela dans ta vie. Il n'y a que toi qui peux appeler à l'existence. Il n'y a que toi qui peux appeler à l'existence. Alors désire ces choses maintenant. Désire ces choses maintenant. Appel à l'existence. Désire ces choses. Appel à l'existence. Désire ces choses. Appel à l'existence. Désire ces choses. Désire ces choses. Appel à l'existence. Je déclare que la situation qui t'a longtemps résisté a été vaincue ce matin. Je déclare que le problème qui te résiste est annulé ce matin. Je déclare que la maladie qui règne encore dans ta vie est annulée ce matin. Parce que je proclame la guérison dans ta vie. Je proclame la guérison dans tous les domaines de ta vie. Quelle que soit la situation qui t'embêtait, je viens proclamer la vie maintenant. Je viens proclamer la vie là où la mort a pénétré. Je ne sais dans quel domaine, mais moi je viens proclamer la vie. Parce que l'esprit de l'éternel est l'esprit de vie. Et tant que nous avons la vie, Dieu est avec nous. Je proclame la vie maintenant dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit dans le domaine de tes finances, je proclame la vie. Que ce soit dans la maladie, je proclame la vie. Que ce soit dans la stérilité, je proclame la vie. Dans tout autre domaine de ta vie, je proclame la vie. Plus rien ne te résistera tant que l'esprit de l'éternel est ses joies. Plus rien ne te résistera tant que tu seras conscient de ce que tu as reçu. Plus rien ne te résistera tant que tu seras conscient de la capacité que tu as. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. C'est pourquoi que le succès soit en partage. C'est pourquoi que la vie soit en partage. C'est pourquoi la bénédiction soit en partage. Et que tu vives cette porte-côte dans la grâce au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada